Comment écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie ? Ces cours, à portée de votre clavier, sont des moyens pour partager mes découvertes et faire sortir de l'ombre l'écrivain de demain que vous pouvez être. On ne n'est pas écrivain, on le devient. Cet apprentissage semble sans fin. Autant dire qu'il faut bien le commencer ou bien le continuer. Même s'il est toujours plus facile de semer des doutes que d'enseigner quelque chose, ma méthode apporte des solutions pratiques. Elle redresse la courbe du point d'interrogation et lui donne l'élégance de l'exclamation. Elle répond à cette question que tout écrivain se pose. Comment mieux écrire ? Buffon, de 1707-1788, dans son discours sur le style prononcé à l'Académie française, dit « Bien écrire, c'est tout à la fois. Bien penser, bien sentir et bien rendre. C'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme et du goût. » Mon propos sera dans un premier temps de réunir les matériaux pour forger les clés du mieux écrire et réussir son histoire. « Je ne nous risquerai pas sans préparation à arpenter les domaines du mieux écrire. Je ne m'aventurerai pas à expliquer sur le champ comment faire, comme le disait Buffon, ajouter la beauté du coloris à l'énergie du dessin. Si l'on peut, en un mot, représenter chaque idée par une image vive et bien terminée et former de chaque unité, suite d'idées, un tableau harmonieux et mouvant, le ton sera non seulement élevé, mais sublime. Comme on le pressent, bien écrire, tout est là. C'est encore différent. C'est donner à son écriture relief, vie et couleur. « C'est habiller votre style des qualités de l'originalité, de la concision et de l'harmonie. Car il n'y a pas qu'un style, mais des clés principales. » Tous les écrivains le savent. La forme modifie le fond et le fond modifie la forme. Il faut des mots pour corriger les idées et il faut des idées pour corriger les mots. C'est une même chose. Le style sur l'idée, c'est l'émail sur les dents, comme le disait Victor Hugo. Il ennuie, le style sans histoire. Elle s'appauvrit, l'histoire sans style. Apprendre à mieux écrire ne signifie pas qu'on veuille enseigner à écrire aussi bien que tel ou tel grand écrivain. Cela signifie qu'on peut enseigner à quelqu'un à écrire selon le maximum de talent qu'il peut donner. C'est l'aider à dégager laborieusement, efficacement, sa propre originalité. Le travail sur le style est long. C'est ce qu'exprimait Flaubert lorsqu'il disait que la prose n'est jamais finie. Et Buffon pareillement, j'apprends tous les jours à écrire. Et Boileau de même, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Châteaubriand, qui affirme dans ses Mémoires d'Outre-Tombe que l'ouvrage le mieux composé, orné de portraits d'une bonne ressemblance remplis de mille autres perfections, est morné si le style manque. Châteaubriand, rejoint en cela Antoine Albalat, qui nous dit « Ce qui fait la résistance d'une œuvre, ne l'oublions jamais, c'est le style. » C'est-à-dire la vision réalisée, la conception rendue tangible, la vie donnée aux passions et aux choses. Il est vraiment bien difficile de définir ce que c'est que le style. Pour trouver une théorie qui résume à la fois la généralité et la précision, je crois qu'il faut en revenir à la formule de Buffon. Le style est l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. L'ordre, c'est-à-dire la logique, les idées, leur enchaînement, leur fond. Le mouvement, c'est-à-dire la couleur, la vie, la forme. L'ordre, qui est la concentration, l'allure, l'ensemble. Le mouvement, qui est l'imagination, l'agrément, le relief. Certains croient en toute bonne foi que l'écriture est un processus mystérieux que certains comprennent de façon intuitive et innée. Rien n'est plus faux. Chacun trempe la plume de l'écriture dans son imagination, la passion de ses mots et les ailes de sa fantaisie. Si cet encrier n'a d'autre fabrique que notre personnalité, s'il est dans l'art d'écriture le tableau, ce qui s'apprend de tout art restera toujours la technique, c'est-à-dire le cadre. L'art de l'écriture ne déroge pas à cette règle. Voici donc une méthode et des conseils pour appliquer la technique. Ah, mais j'entends. Le style exprime la personnalité. Chacun a sa façon d'écrire. Parce que chacun a sa façon de sentir. Goncourt. Rien n'est plus vrai. Voici néanmoins ce qui arrive. Vous lisez un roman et vous pensez, hum, il est mal écrit. Pourquoi ? Parce qu'un bon récit se résume à l'observation de la nature humaine et aux soucis de l'écriture. Un je ne sais quoi vous le dit. Nos grands auteurs classiques, eux, le savaient. Cependant, vous abandonnez aussi un livre sans rythme. Car si le style résiste à l'usure du temps, encore lui faut-il vaincre l'ennui de tourner la page. Tout art a sa technique. Voici donc une méthode pratique pour l'acquérir. J'indiquerai donc des directions précises, des repères, non des modèles, pour bien écrire et des conseils scénaristiques tout aussi importants pour réussir votre roman. Car le style ne fait pas tout le texte. Il y a aussi le rythme, l'histoire, la structure, les personnages, les thèmes, l'authenticité, l'originalité de l'angle de vue, etc. Résumons immédiatement quatre éléments cardinaux pour faire un bon roman. Un style agréable et fluide. Un scénario et une structure captivant. Des personnages intéressants. Enfin, des idées et une histoire originale. Toutes ces notions importantes se doivent d'être connues de l'écrivain. La belle écriture ramassée en relief n'est pas le fruit d'une bonne idée ou le fait de s'amuse. C'est le génie caché sous les trente ratures. Le génie est fait d'un pour cent d'inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration. Thomas Edison. Mais nul ne nous contredira lorsque nous affirmons qu'un écrivain ne peut traduire sa sensibilité et sa vision du monde que dans la mesure où il dispose d'un matériel approprié. Marcel Creusseau. Le style et ses techniques. Écrire est une noble ambition. Mais pour écrire, il faut avoir du talent. Êtes-vous sûr d'avoir du talent ? La nature donne souvent la vocation sans donner le talent. Un poète médiocre a autant de prétentions qu'un grand poète. Les fausses vocations ressemblent aux vocations véritables. Elles ont les mêmes exigences. Elles procurent les mêmes joies. Elles inspirent le même orgueil. Antoine Albalat. Dans ces mélanges, Mme Necker rapporte ce propos tenu par M. de Buffon. M. de Buffon m'a dit un mot bien frappant. Un de ces mots capables de produire un homme tout entier, le génie, n'est qu'une grande aptitude à la patience. Je sais bien que tout le monde n'aura pas la grande inspiration. Et j'en conviens, tout le monde ne dispose du talent en même proportion. Mais pour donner la pleine mesure de nous-mêmes, la bonne méthode et le travail sont le chemin commun à tous. Aussi conclurai-je cette introduction par la citation de Joseph Joubert. Le génie commence les beaux ouvrages, mais le travail seul les achève. Vous l'aurez compris, nous allons donner dans ces cours des solutions pratiques pour mieux écrire, raconter une histoire, réussir votre fantaisie. Mais en attendant, je me permets de vous proposer deux lectures. Cet ouvrage, Comment mieux écrire, raconter une histoire, réussir sa fantaisie, qui est vraiment une solution pratique, une boîte à outils pour tous les écrivains. Et cet ouvrage, Comment on devient écrivain, est le travail du style d'Antoine d'Albalat, couronné par l'Académie française, où il a étudié les manuscrits des grands écrivains et comparé l'évolution de leur écriture. Ceci est vraiment passionnant, je vous le conseille vivement. Ces cours, que vous pourrez prendre avec nous, je vous conseille bien sûr de lire ces deux ouvrages, vous gagnerez du temps. Ces cours sont disponibles en format vidéo PDF. La formation coûte 300 euros, vous aurez 8 modules. Chaque module sera accompagné d'exercices, à remettre tous les 15 jours, des corrigés de type, et une évaluation personnalisée, vous seront retournés des réceptions de votre travail. Je vous remercie du temps accordé et bonne écriture.